sont impressionnantes. La carte aussi qui nous montre la progression de l'ouragan Idalia, les tout également, qui a touché l'ouest de la Floride aujourd'hui, traversé et maintenant frappe aussi, commence à frapper la Georgie. En faisant le point avec notre ami Gilles Burrien, météorologue qui joue à moi. Gilles, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Alors évidemment, quand on parle d'ouragan, on pense tout de suite aux vents, mais dans le cas, même s'il y a des vents violents, dans le cas d'Idalia, c'est des quantités d'eau liées avec la marée qui pose les plus grands dangers. Ah oui, ce n'est pas les vents qui vont causer des victimes avec les ouragans aux États-Unis, c'est l'eau, les inondations, les ondes de tempête, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer. Et vous voyez arriver un mur d'eau haut de deux, trois étages parfois. Là, présentement, Idalia a touché terre ce matin à 7h45 et déjà, elle touche des tas de Georgie. Donc, c'est un ouragan qui se déplace très vite au nord-est, à 30 km à l'heure. L'ouragan avait une force de catégorie 3 quand il a touché terre avec des vents 180-210 km heure un peu plus tôt cette nuit. Mais il est passé rapidement la catégorie 4 à catégorie 1 présentement. On a des vents de 150 avec des rafales à 180 km à l'heure. Maintenant, derrière l'ouragan, c'est la pluie, les inondations qui ont touché toutes les régions de la côte ouest de la Floride. Et avec ces inondations-là, on parle de 100 à 300 mm de pluie. Bien, vous savez, au Québec, on voit, pendant qu'il y a des pluies abondantes, parfois des rats quitter les égouts. Mais vous savez, en Floride, avec les ouragans, ce qu'on voit, c'est des animaux naturels qui vont quitter leur habitat naturel pour aller se réfugier sur les terrains plus élevés et se retrouver en ville. On voit des serpents vénumeux. On voit des ours. On voit même des alligators aussi. Les autorités doivent sortir des bulletins spéciaux pour aviser les gens. Faites attention quand vous sortez à l'extérieur. Donc, les ouragans sont accompagnés de beaucoup de conséquences aux États-Unis. Est-ce que les quantités d'eau qu'on attend au cours des prochaines heures, ça nous sort de la normale? Est-ce qu'on est dans un phénomène saisonnier qui se produit de façon régulière en Floride? On est dans un phénomène qui sort de l'ordinaire cette fois. Non, disons que c'est un ouragan moyen, même s'il est majeur, catégorie 3. C'est des ouragans qui peuvent être destructeurs. Mais c'est un ouragan qui se déplace très vite. À 30 km à l'heure, il ne fait pas du surplace. Les quantités à date, ce qu'on a relevé, c'est de l'ordre de 150 à 280 mm. Il peut y avoir des endroits isolés où on a eu un peu plus de pluie. Mais on se rappelle des ouragans comme Harvey au Texas en 2017. On avait eu 66 pouces de pluie qui étaient tombés avec l'ouragan qui avait fait du surplace. Imaginez, là, ces cinq pieds d'eau qui sont tombés en 36 heures. Ce n'est pas le cas avec l'ouragan Italia présentement qui touche la Georgie. Mais l'ouragan maintient quand même sa cohésion. C'est quand même un ouragan catégorie 1 qui a traversé la Floride, qui touche la Georgie et qui va maintenir ses vents au moins jusqu'à ce soir. Et jeudi, on va parler d'une tempête topicale. Justement, pour la Georgie, qu'est-ce que ça signifie? De la pluie surtout. Je l'ai répété souvent. La première tempête de l'année, premier ouragan qui touche terre aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'angoisse dans l'air. Les gens sont peu préparés. Et il faut dire aussi qu'Italia porte un nom féminin. Malheureusement, il y a du sexisme un peu en météorologie. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu une étude qui a montré que les ouragans avec des noms féminins ne sont pas pris au sérieux par les gens. On prend moins de précautions parce que l'ouragan Julie fait moins peur que l'ouragan Brutus. C'est aussi bête que ça. Et c'est pour ça que les ouragans avec des noms féminins font deux à trois fois plus de victimes que les ouragans avec des noms masculins. Alors, il faut composer avec ça aussi. Dans le cas, par exemple, qui nous préoccupe actuellement, la montée des eaux est vraiment le problème principal. Est-ce que ça, c'est terminé ou c'est quelque chose qui se poursuit pendant une longue période? Oui, ça se poursuit parce que la pression encore au centre de l'ouragan est très basse sur le nord de la Floride. On a des zones de tempête d'à peu près 4 à 7 pieds, 2 à 3 mètres. Mais qu'est-ce qui fait monter l'eau? Ce sont les vents? C'est la pression barométrique qui est tellement basse. Écoutez, ça a descendu à 940 millibars. C'est très, très creux comme dépression. Et l'océan va réagir en haussant le niveau moyen de la mer. C'est des phénomènes qu'on connaît aussi au Québec parce que présentement, vous avez un avertissement dont la tempête pour la Gaspésie. C'est pas relié à l'ouragan parce que là, on a des bonnes dépressions qui passent dans la vallée du Saint-Laurent. On a eu beaucoup de pluie aujourd'hui. Et ces dépressions-là causent, surtout si c'est conjugué avec les marées, une élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est très dangereux parce que l'eau va pénétrer à l'intérieur des terres et vous allez avoir beaucoup d'inondations locales. Il faut faire attention pour les gens en Floride parce qu'il y a des mythes qui tournent autour des ouragans. Les gens vont recueillir de l'eau dans leur bain, dans leur lavabo parce qu'ils savent qu'ils vont manquer d'eau et de couents. Et c'est pas la chose à faire à s'abreuver là-dedans. Il y a plusieurs mythes en Floride sur les ouragans. Il y a des gens qui vont mettre le ruban gommé sur leurs fenêtres en pensant que ça va empêcher les fenêtres de se briser. Au contraire, des vitres vont briser quand même et les morceaux vont être pas mal plus gros. Peut-être le mythe le plus cocasse, on l'a vu avec Nyan l'année dernière, beaucoup de gens vont mettre leurs bijoux, leurs valeurs dans leur lave-vaisselle en croyant que l'appareil va rester étanche à l'eau. C'est pas le cas. Ouais, j'avoue que c'est pas le premier endroit où j'irais. Hé, Gilles, merci beaucoup, fort intéressant. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Gilles Brien, donc météorologue. Sous-titrage Société Radio-Canada